C'est un métier quand même très particulier, on le rappelait en préambule, la mort fait partie du pactage. Je crois que tu écris quelque chose comme ça, la mort fait partie du pactage. J'ai plusieurs questions là-dessus. D'abord, le GIGN, c'est beaucoup de moral d'entraînement, enfin plus de moral d'entraînement qu'en mission, donc il faut nous expliquer ça. Et comment on se prépare à ça ? Est-ce que vous avez une formation psychologique ? Est-ce que chacun le fait individuellement ? Est-ce qu'on en a conscience en permanence ? Le GIGN, c'est une spécialité de la gendarmerie. Je peux vous dire que quand vous prenez le livre d'heures des morts, il y a plus de motards qui meurent en gendarmerie, il y a plus de gendarmes départementaux quand ils font des arrestations, ou les gendarmes, vous le voyez aux actualités, qui sont renversés par des véhicules qui forcent des barrages. GIGN, c'est une spécialité. Et donc on travaille de façon à arrêter des forcenés, on travaille de la stratégie, c'est le drill, c'est le travail. Et on prend plus, à mon avis, je ne prends pas plus de risques qu'un motard. Le motard, tous les matins, quand il prend sa moto et qu'il s'en va faire une visée de commune, il prend plus de risques qu'un gars du GIGN. Pourquoi on a des morts, des fois, en entraînement ? C'est que plus vous vous entraînez, et plus vous êtes à l'aise sur le terrain. J'en parle du stress. Vous voyez là, vous vous dites, tiens, il n'a pas de stress, il connaît son métier. Oui, c'est certain que je connais mon métier et tout, mais vous avez toujours une petite part de stress. Et cette petite part de stress vous permet de rester en vie. Parce que si vous n'aviez pas de stress nulle part, où que vous alliez, vous seriez fou. D'accord ? Donc, pensez à ça, le stress, même si je suis décontracté et tout ça, il y a toujours un peu de stress qui vous permet d'être meilleur et de vous concentrer. Sinon, vous n'avez pas de concentration. Et le GIGN, je donne toujours cet exemple, je l'ai mis dans mon bouquin. Est-ce que vous imaginez un boulanger qui, tous les matins, quand il fait son pain, il pense à louper son pain ? On est d'accord ? Le GIGN, c'est une spécialité. On travaille de façon à arrêter des terroristes, à arrêter des... Oui, je tirais 24 000. On nous donne les moyens, 24 000 cartouches par an, mais on vous donne les moyens d'être au top. Et je peux vous dire que la première année, oui, vous avez la peur du chien qui va venir vous mordre. Et au fur et à mesure, vous devenez un professionnel. C'est-à-dire que quand on partait, on savait qu'on allait réussir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, sinon, à ce moment-là, vous ne faites pas ce métier. Et ce que je peux vous dire, parce que j'ai fait l'enterrement des deux commandos Uber, parce que j'en ai des frissons quand je vous en parle, parce que j'ai fait l'enterrement, on travaillait beaucoup avec les commandos Uber. J'ai fait l'expérience, mais d'ailleurs, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Mais c'était le rapport à la mort, à l'entraînement, déjà. Voilà. Quand on enterrait un camarade, j'en ai enterré cinq. D'ailleurs, je suis passé avec Roselyne Bachelot qui me demande, qu'est-ce que vous pensez de la mort ? Moi, quand j'enterrais un camarade, mon camarade, il avait vécu une passion. Quand vous passez tout votre temps avec un binôme, que vous êtes toujours avec ce gars-là, vous jouez au football, vous sautez en parachute parce que j'ai 700 sous, en fait, on fait un métier, messieurs-dames, où on fait de la plongée, de la chute. Vous vous rendez compte ? Ce n'est pas le club mène, mais vous voyez, vous avez une passion. Et de temps en temps, cette adrénaline, vous la mettez au service, d'un gars, vous allez arrêter. Donc, on travaille de façon à se dire, on va réussir. Quand j'enterrais un camarade, on était content pour lui, parce qu'il avait vécu une passion, parce que je le connais par cœur, parce qu'on est vraiment à 100%. Par contre, comme je l'ai dit dans une émission, c'est le désastre, c'est l'environnement familial. C'est quand même fort ce que tu dis, on est content pour lui. Non, je veux dire, on est content par rapport à sa passion. Parce que rentrer au GIGN, en toute humilité, c'est quand même vachement de travail. Physiquement, c'est quand même le top, mais toujours dans tous les domaines. Et le gars est mort dans sa passion, tu vois ce que je veux dire. Et après, ce qui fait mal, comme je le marque dans mon bouquin, c'est l'environnement familial. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentré au GIGN, Jacques-Henri meurt en plongée. Vous pourriez vous dire, je ne vais pas rentrer au GIGN dans une unité où on meurt. Alors, vous voyez ce que je veux dire, mais il y a des gens qui meurent en paras, il y a des gens qui meurent en voiture, il y a des gens qui meurent en plongée. Et une semaine, on est parti avec Michel Lefebvre, mon camarade. On est allé tapisser la maison de la veuve de Jacques-Henri qui s'était installé à Fécamp. Et quand vous rentrez dans la chambre des gamins, la chambre du fils qui a son père en photo dans un broussard en train de faire du parachutisme, vous vous dites, oui, le plus grand malheur au GIGN, c'est le désastre familial. C'est-à-dire que la famille, et je peux vous dire, j'ai connu une famille où les enfants sont partis un peu en dérive, justement parce que le couple s'est brisé, mais s'est brisé d'un seul coup. Parce qu'on ne pense pas à la mort. Si on pensait à la mort à chaque fois, on n'irait jamais... Donc en fait, c'est le fruit de l'entraînement ? Et c'est le fruit, comme dit Hervé, c'est le fruit de l'entraînement. C'est du drill, c'est un mot américain, excusez-moi, mais c'est du drill. Et puis trouver toujours les scénarios différents. Non, parce que sur mes 90 interventions, j'en ai calculé à peu près comme ça, même sur mes 700 sauts en para, messieurs, dames, un saut... D'ailleurs, faites un saut tandem, à chaque fois je le dis. Faites un saut tandem, vous regarderez le ciel différemment. C'est jamais pareil. 700 sauts, c'est pas pareil. Une intervention, vous avez toujours... Et en fait, on travaille quoi ? C'est-à-dire que lorsqu'on fait une intervention, on donne la saut, ce fameux top action. Donc j'en parle aussi sur une émission RCF, Radio Chrétienne Française. Quand on vous donne le top action, c'est libératoire. C'est-à-dire que tous les feux sont ouverts. Vous voyez ce que je veux dire ? On vous envoie pas au carton comme ça. C'est-à-dire que vous mettez une stratégie, vous faites une reconnaissance, et à un moment donné, top, tout le monde est en place, et là on vous dit top action. Et moi, quand on me donne le top action, je suis à l'assaut, je sais que tout ce qu'il y a autour est en place pour réussir cette mission. Et donc cette mission, elle réussit à chaque fois. Sauf, de temps en temps, vous avez un ricochet qui passe sous l'aisselle et qui touche directement le cœur et le gars tombe. Et c'est comme ça que quand on fait une intervention, on fait du rétex, le retour d'expérience, et on se dit, le gilet pare-balles, il faudrait qu'il descende. Vous voyez ce que je veux dire ? Ma première intervention, vous savez ce qui manquait sur l'inter ? Il nous manquait, il fallait ouvrir un volet, un pied de biche. Donc on est rentré, on fait le rétex, on met un pied de biche. En fait, voilà, on se rend compte que tout incident, on fait un rétex et on se dit, le gilet pare-balles maintenant, il faudra vous remarquerez, il descend sur l'épaule. Alors néanmoins, entraînement, etc. Donc travail d'équipe, très important évidemment, on compte sur les copains. Cependant, la première fois où tu subis un tir, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est l'entraînement, la formation qui prend le dessus ? Ou alors il y a un effet de sidération ? Ou c'est plus tard ? Ou ça se passe comment ? Non, non, une fois que le top action est donné, si vous voulez, vous êtes dans une bulle. Et moi quand il m'a tiré dessus, j'étais top action, il avait ouvert trois bouteilles de gaz. Et en fait, la mission, c'était de casser toute la fenêtre. Et je sais qu'on a toujours, vous savez, sur une intervention, quand vous arrivez, on met d'abord les tireurs observateurs. D'accord ? On les met en place. Et ces gens-là sont, si vous avez quatre façades avec des vitres, vous avez un tireur observateur. C'est-à-dire que le gars, il regarde. Et si pendant votre connaissance, il y a un gars qui se met à la fenêtre pour tirer, il a le légitime défense. D'accord ? Et donc, quand on vous donne le tax action, vous savez que quand vous êtes en intervention et que vous donnez un assaut, il y a les gens qui sont derrière. Et en fait, le gars m'avait loupé. Et tant que vous n'êtes pas touché, en toute humilité, on se sent un peu invulnérable, parce qu'on a gilet pare-balles qui descend jusqu'à mi-cuisse. On a une plaque pare-balles sur le torse qui vous protège tous les éléments du corps. Et en fait, vous n'avez que les bras, on a un casque pare-balles, et vous n'avez que les bras et les jambes. Donc, si vous voulez, on se sent avec cet attirail en plus, quand vous donnez l'assaut. Et quand on donne l'assaut, messieurs, dames, c'est qu'on a déjà ciblé l'individu, parce que je ne vous parlerai pas des moyens qu'on a spéciaux qui nous permettent de savoir où est l'individu, moyens visuels et phoniques. Et quand on donne l'assaut, on a mis pratiquement 99% de chance de notre côté pour interpeller l'individu. Il y a toujours, bien sûr, voilà, en intervention, on a eu des décès, mais il y a toujours cette petite chose que, des fois, on ne peut pas dominer. Sous-titrage Société Radio-Canada